Coucou à tous ! Dans cette petite vidéo, je vous emmène avec moi visiter la petite filature bretonne. C'est une micro-filature qui file plein de fibres différentes. On a eu le bonheur de pouvoir la visiter et je vous partage dans cette vidéo notre visite où on nous explique chaque étape de fabrication. C'est passionnant ! Alors, là je le sais parce qu'il y a des petits papiers, mais même sans les petits papiers, je saurais reconnaître les trois. Ce n'est pas la même, on n'est pas sur la même laine. En fait, plus une chèvre vieillit, moins elle est bouclée. Là, on voit Groseille qui a presque plus de bouclettes. Ouais ! Donc elle, elle est quand même intéressante, elle va faire du fil à chaussettes. Du fil à chaussettes ! Oh, c'est bon à savoir ! On va mélanger avec du mouton. On va faire à 50% Groseille, donc Moyer, 50% Mouton. Là, nous, on prend de Mouton-Avranchin. D'accord ! C'est une race de mouton qui feutre très peu. Là, Magellan. Voilà, donc Magellan, il est un peu plus bouclé. Un peu plus bouclé, ouais, on voit. C'est ça, on voit ici. Donc lui, Magellan, il n'est pas sur la meilleure catégorie, mais il n'est pas sur la plus mauvaise non plus. Donc lui, on l'utilise surtout en mélange, entre autres avec de l'alpaga ou du lapin angora. Super ! D'accord ! Et cerise. Et cerise, là. Elle est clairement la plus bouclée. Parce que c'est la plus jeune. C'est la plus jeune. Et donc elle, on va la faire en général en pur, en 100% Mohair. En 100% Mohair, super ! C'est génial d'avoir du 100% Mohair en plus, ça c'est top ! Donc là, il y a tout le travail de tri à faire qu'on n'a pas encore eu le temps de faire. Et puis après, on va pouvoir commencer la transformation. Et vous faites aussi sur la filature, bien sûr, de la laine purement de mouton aussi. Oui, c'est ça. Donc nous, on va faire du mouton, de l'alpaga, de la chèvre angora, parfois un peu aussi chèvre mohair, en tout cas ils donnent la fibre mohair. C'est ça. Et du lapin angora. Vous faites de la vente en boutique, j'ai vu. Et est-ce que vous faites aussi de la vente par Internet ? Alors non, parce qu'on trouve difficile de prendre des photos qui soient réalistes. Oui, c'est vrai ça. Ils donnent vraiment la couleur et la texture de ce qu'on propose. Donc du coup, on préfère que les gens viennent directement. Viennent en Bretagne, en plus c'est une belle région, donc c'est l'occasion de venir la voir, pour acheter en boutique. C'est ça. C'est top. Ou sur des marchés, puisqu'on se déplace sur plusieurs marchés. Sur plusieurs marchés de la région. C'est des marchés de la laine dans plusieurs endroits en France. Ah, alors c'est parfait. Donc cette année, entre autres, on sera à Feltin, fin octobre, et à Chinon, fin novembre. C'est impeccable. Donc on peut quand même vous retrouver partout dans la France sur différents événements. C'est ça. Ça c'est top. Vous êtes sur vraiment une micro-filature. C'est ça. On va être vraiment des petites quantités qui vont être traitées ici. Ok. Donc là, on a l'étape de la tonte. Ensuite, on va avoir l'étape, je suppose, du lavage. Vous faites tout ici ? Alors, on a obligation de tout faire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en général, les filatures ne lavent pas. Ouais. La seule exception, c'est la filature de Nio qui lave. Ok. Et que l'entreprise qui fait du lavage aujourd'hui de laine en France, c'est la filature, c'est le lavage du Gévaudan qui est dans la Loire. Et en fait, eux commencent à 50 kilos brut. D'accord. Là où vous vous arrêtez, vous commencez à 30, c'est ça ? Un kilo. Ah, un kilo brut, pardon. Un kilo brut, jusqu'à 50 maximum. C'est ça. Pas plus. D'accord. Après, c'est bien parce que ça vous permet peut-être d'avoir un traitement plus minutieux aussi. Oui. Voilà. On va être sur quelque chose, je ne sais pas si on peut dire affiné, ce n'est peut-être pas le bon mot, mais plus artisanal. Voilà, plus artisanal et plus authentique. Voilà. Impeccable. Une part précise aussi, c'est que nous, on travaille à peu près à 80% en travail à façon. Oui. Donc, les clients nous apportent de la fibre, on la transforme, ils la récupèrent, transformées. Ah, c'est génial. Et le 20% restant, c'est pour nous, pour vendre ici à la boutique ou sur les marchés. Super. D'accord. Donc, en effet, les producteurs peuvent venir vous passer commande avec la laine faite avec leurs animaux, c'est ça ? Ça peut être un particulier qui a un mouton dans son jardin, deux moutons dans son jardin. Ah, c'est génial, ça. Il va récupérer la laine de son ou ses moutons. Chérie, je veux un mouton à Noël. Ah, mais c'est génial. Là, on va mettre les toisons sur la table et on va pouvoir vérifier la qualité de la fibre, savoir si c'est transformable ou pas. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui peuvent nous apporter des fois des toisons entièrement feutrées, parce qu'ils ne savent pas ce qu'on attend. Donc, du coup, voilà, ça permet de vérifier avant. Donc, une fois que ça, ça a été fait, on va mettre la laine dans la machine qui est ici. Ah. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un tumbler. C'est un tambour qui va tourner et en tournant, on va faire tomber tous les débris qui sont en surface de la fibre et qu'on souhaite retirer. Donc, tout ce qui est vraiment accroché dedans ne va pas tomber. Mais ça va déjà en enlever une partie. C'est ça. On va retirer des débris végétaux. On va retirer de la poussière. Donc, ça, c'est de l'alpaga, par exemple. C'est très poussiéreux. C'est de l'alpaga, je me permets. Oui, on peut toucher ici. Oh, super. Donc, c'est très poussiéreux. Donc, il va falloir retirer la poussière. D'accord. Et puis, on va retirer aussi ce qu'on appelle les fausses coupes ou les recoupes. C'est ça. C'est des petites boules de fibres qui, en fait, quand le tondeur va tendre l'animal, s'il n'est pas suffisamment près de la peau, il repasse une deuxième fois pour que ce soit bien propre. Et ça fait des toutes petites quantités de matière comme ça qui vont rendre les fils cassants ou irréguliers. Donc, en tournant, on va les faire tomber au sol. D'accord. Alors, du coup, l'alpaga, c'est plus poussiéreux, du coup, en fait. Les alpagas adorent se rouler dans la poussière. Je pense que c'est une sorte d'antiparasite, un peu comme les poules. Oui, c'est ça. Moi, mes poules, elles adorent se rouler dans la poussière. Donc, on est un peu sur la même chose. Exactement. Donc, là, on va être sur un premier tri qui va permettre... C'est une sorte de tri mécanique. C'est comme si, alors, pour l'alpaga, ça ne marche pas parce qu'en général, ça part comme ça en morceaux. C'est comme si on prenait une toise en mouton et qu'on la secouait. Ouais. Qu'on fait tomber ce qui est dessus. D'accord. Et donc, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir emmener l'haleine dans la laverie pour faire le lavage. Ça, c'est notre machine à laver. Oh, je n'ai pas emmené mon linge. Et donc là, on est sur du prélavage. Du prélavage. Voilà. Donc ça, c'est du mouton. Ouais. Et donc, on va laver à 80 degrés. D'accord. Avec de l'eau chaude et du savon. Ok. Donc, c'est un savon spécial pour l'haleine en soin. Bah oui. Et quand on dit dégraisser, en fait, c'est retirer le gras qui soit la fée. Oui, le suin. Le suin pour le mouton. Le suin qui le protège parce que c'est une certaine imperméabilité pour le mouton. C'est ça. Mais qui donne un côté gras à la laine aussi. Que ça va s'enrouler, nous, dans les machines, au moment du travail de la fibre. Question que je me pose peut-être un peu bêtement. Mais les chèvres, elles en ont du suin ? Oui. Alors, ce n'est pas le même type de suin. C'est la suin qui est... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça du suin. Ça ressemble plus à une cire. Mais par contre, quand on passe notre main dans la fibre, on n'a pas la main grasse. D'accord. Ça reste sec alors que le mouton, lui, on a la main tout de suite grasse qui brille. D'accord. Oui, parce que chez Tourneboulaine, on avait bien vu ça. La main brillait tout de suite. La main brillait tout de suite. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à retirer. Il nous a suivi, hein. Maintenant, la main est la plus belle. Donc, voilà. Une fois que ça a été lavé... Quand on dit lavé, c'est dégraissé. Oui, c'est dégraissé. Si on regarde des choses qui ont déjà été lavées, comme ici. Ça, c'est du mouton. C'est plus gras. Mais par contre, il y a encore des débris végétaux dedans. Oui, il y a encore des choses à enlever. Le lavage ne retire pas ce genre de matière. C'est comme si on met un pantalon dans la machine à laver avec du foin dans les poches. Quand le pantalon ressort de la machine à laver, le foin est propre. Mais il y a le foin encore. Voilà, c'est la même chose. Donc là, les débris végétaux seront retirés en totalité ou en partie au moment des étapes suivantes. Oui. En fonction du taux de contamination de la laine. Et en fonction du type de fibre. Si on voulait retirer les débris végétaux à cette étape-là, il faudrait faire un bain d'acide sulfurique. Pour faire ce qu'on appelle une carbonisation. D'accord. Ça, c'est des choses qu'on ne veut pas faire. Ben non, parce que ce n'est pas tip-top. Ce n'est pas top. C'est ça. Donc, on prévient nos clients que s'il y a des débris dans la fibre, potentiellement, il peut en rester dans le fil à la fin. Oui, ben ça, ce n'est pas très grave. Non. Voilà. Puisqu'on sait qu'on est quand même sur de l'artisanal. C'est ça. Ça, c'est l'alpaga. Hop. Ah, l'alpaga, ce n'est pas pareil. Vraiment, le toucher est très différent. Ça, c'est une autre sorte d'alpaga. D'accord. Vous avez des élevages d'alpaga dans le coin, du coup ? C'est vrai ? Oui. Ah, je ne savais pas du tout. C'est génial. Tout ça est en train de sécher. Donc, on met dans la plaque. Pour les faire sécher, il faut qu'on ait une petite semaine de sécher. Du Shetland, ici, sous le sac, là. Ah, du mouton Shetland. C'est ça. Ça, c'est du Shetland. Génial. Non, ça, c'est du Wesson. Oui. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est une race anglaise. C'est une dame anglaise. C'est une laine qui est un peu... Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir vous adapter selon la demande du client. C'est ça. C'est une chaque fibre. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez vraiment une diversité de fibres. Ça, c'est du bleu du même. C'est un mouton originaire du... Oh, c'est plus sec. Oui. Je trouve que c'est une laine qui est plus sèche. Pas plus rugueuse, plus sèche au toucher. Oui, oui. Chaque laine a des caractéristiques différentes. Ça, c'est de la Soleniot. D'accord. Ça, parce que je le sais, il y a du jar roux. D'accord. Et il n'y en a pas dans les autres. Eh bien, alors, ce n'est pas constitué comme ça. Il peut y avoir du jarre. Mais là, c'est vraiment, c'est une laine écrue avec du poil rond. D'accord. Donc, ça nous est retiré à part un. Oui, puis ça fait vraiment des fibres longues, là, on voit. Je trouve que ça fait des fibres assez longues quand on étire comme ça. Oui. Et normalement, on doit avoir du mohair qui s'achète. Ah, le fameux mohair. Oh, c'est tellement doux. Même à cette étape-là, c'est vraiment d'une douceur. Ah, ben, c'est Magellan. Et là, on a l'asel. On voit vraiment la différence. Super. Mais ce n'est pas de la tonte d'aujourd'hui, ceux-là. Non, c'est de la tonte du mois de février. Du mois de février. Qui nous restait. Et en fait, on voit dès cette étape-là, la caractéristique du mohair, c'est que c'est une laine nacrée. Oui, elle brille. C'est ça. Elle brille un petit peu. C'est vraiment la caractéristique du mohair. C'est vraiment quelque chose qui brille un peu. On ne trouve pas sur d'autres fibres. On voit, là, par exemple, cette mèche-là. Il y a une brillance. Je ne sais pas si on voit. Oui, attendez. Hop. Voilà. Là, on le voit, le brillant. On voit qu'il y a vraiment ce reflet à la caméra. Et on a le reflet en vrai. C'est vraiment une laine qui brille. C'est ça. C'est vrai que c'est assez épatant. C'est ça. C'est une race de moutons. C'est une race de mérinos. D'accord. On n'est pas tout à fait sur du mérinos. Oui, mais c'est super doux aussi. C'est ça. Pour avoir déjà tricoté avec du mérinos, on est aussi sur quelque chose d'extrêmement doux. Ce qui ressemble un peu au mérinos ici, c'est ce qu'on appelle le crimp. C'est les petits crans qu'on voit sur la fibre. Ah oui, ça fait des toutes petites ondulations. C'est ça. Toutes petites. On le voit encore mieux. On le voit bien, là. Ah oui. Là, on voit que c'est une fibre qui est vraiment très, très fine. C'est génial. Quand la laine a été lavée et séchée, elle a tendance à se compacter. Du coup, elle devient plus difficile à travailler. Donc la première opération pour pouvoir travailler, ça va être de l'ouvrir. Comme si on tirait dessus comme ça avec les mains. Pour pouvoir... L'écharpillage. L'écharpillage, c'est ça. Donc ça, en fait, cette opération est faite par cette machine-là qu'on appelle un loup ouvreur. Un loup ouvreur. C'est ça. Donc c'est le même principe que le boracardé, mais électrique. Donc on a ici, au fond, un rouleau qui tourne avec des grandes dents. Ouais. La laine arrive sur le tapis ici. En fait, elle passe sur le rouleau, elle est ouverte. Il y a un trou dans la cloison et ça la projette dans la pièce qui est ici. D'accord. Alors là, comme c'est du noir, on ne va pas super bien. Mais quand c'est du blanc, on a pression qu'il neige dans la pièce. C'est super. Ça, je vais vous montrer la différence entre là et quand ça sort de la machine. Là, on voit les grandes dents qui apparaissent. Ça permet de voir comme ça. Ah, bah oui, c'est plus aéré, là. Ah ouais. Regarde ma puce. Tu vois ? Elle n'est plus boubou. Parce qu'elle a été écharpillée. Elle tombe comme ça. Là, parce que la machine l'a ouverte. Voilà. Mais du coup, maman avait boubou et elle peut très bien tomber. Là, c'est ça. C'est ça. C'est ça qu'on essaie de faire. Et elle sera plus facile à travailler ensuite, du coup. Et si tu veux rentrer et regarder, regarde. Ah, regarde. Tu veux juste rentrer à la pièce. Ouh ! C'est tout doux ! Bon, on ne va pas trouler dedans non plus. Une laine dégraissée qui passe dans des machines en rotation. Ouais. Ça va créer de l'électricité statique pour la fibre et elle va se mettre à coller partout dans les machines. D'accord. Pour en réfléchir ça, on va venir mettre sur la fibre ce qu'on appelle une huile d'encimage. Donc, c'est une huile mélangée avec de l'eau qu'on va pourrer sur la laine qui va la regresser légèrement. Et l'intérêt de cette huile, c'est qu'elle est facilement soluble dans l'eau. Oui, donc elle va facilement s'enlever, en fait. Voilà. À la différence du soin qui est difficile à retirer. Donc, on vaporise un peu sur la fibre. On attend un peu et après, on va pouvoir passer... Passer aux autres étapes. Oui, au cardage. Donc, c'est ça, le cardage. Donc, le cardage, c'est le coiffage. Alors. L'objectif de cette machine, c'est d'aligner les fibres dans le même sens pour pouvoir les travailler. Donc, la fibre rentre dans la machine par ici. Oui. En passant à l'entrée de la machine, on va retirer une partie des déchets contenus dans la laine. Les déchets tombent en dessous. Si on regarde ici, voilà. Donc, là, on a des débris végétaux. On a de la poussière. On a des fibres trop courtes. Et on va avoir aussi... Alors là, c'est pas très visible parce que c'est une laine qui n'est pas jareuse. Mais on va avoir aussi le jar. Le jar. Le poil mort qu'on trouve chez le Nouchard. Ah, d'accord. Et qui s'appelle poil de garde chez l'alpaga. D'accord. C'est la même chose. Le jar, c'est ça. C'est quoi ? C'est comme de la laine un peu, mais en fait, c'est du poil mort. Oh, ça, ça pique. Oui. C'est ça, on le retire ? On le retire ? On va essayer d'adoucir la laine. Ça, ça pique un peu plus. Donc, la fibre, une fois qu'elle a été démarrassée, ses déchets, elle va passer dans la carneuse. Ouais. Passer sur les différents rouleaux. Ouais. Pour sortir. Hop. Et ici, on va fabriquer un ruban. Donc, elle va sortir ici. On vient de terminer une session de carrelage. Donc, c'est pour ça que la machine est encore sale. Elle va être nettoyée avant de passer au client suivant. Bah, oui. Donc, là, on voit l'intérieur de la carneuse. C'est une sacrée machine, n'empêche. Et pourtant, c'est une petite. Oui, mais... Dans une filature classique, comme chez Terade, elle rentre à peine, la carneuse rentre à peine dans cette caisse. Oh là là ! Ah oui, quand même. Et on va fabriquer du ruban. À la sortie de la carneuse, on va avoir ça. Wow ! Du ruban à filer. Attention, s'il ne faut pas le casser. Attention, ma puce. Là, c'est très fragile. Les opérations, on regarde. Là, j'ai bien. Les fils sont globalement alignés. Si on tire, on voit qu'elles vont à peu près toutes dans le même sens. Ah oui. C'est long ! Oui. Ça va être... C'est bon. Donc, c'est ça qui va nous servir à fabriquer du fil. Là, on a un autre tunel et un autre mouton. Oh ! Oh ! Le feu qui bouge ! On voit les rouleaux qui tournent et puis on voit la laine qui est résidente qui parle de rouleau en rouleau. C'est ça. Non, mais c'est vrai que ça fait un gain de temps et d'énergie, tout ça, quand même. En général, on trouve deux sortes de filatures. On a les filatures qui font de la laine cardée et des filatures qui font de la laine peignée. Oui, c'est vrai. La laine peignée, on est sur des fibres plus longues, c'est ça. Que la laine cardée, on garde à la fois les fibres longues et les fibres courtes. C'est ça. C'est ça. Et la laine cardée en général, c'est plutôt du mouton, ou du mérinos. Oui. La laine peignée, c'est plutôt le mérinos et les autres fibres, alpaga, mohair, en noir. Alpaga, mohair, tout ça. Ok. Nous, on est sur un système intermédiaire, on appelle ça du semi-peigné. Semi-peigné. Ok. Donc, on sort du ruban de la cardeuse, comme dans les filatures qui sont en peignée. Oui. Et ce ruban va le faire passer dans cette machine qu'on appelle une étireuse. Une étireuse. C'est ça. Donc, l'étireuse, elle va avoir deux sortes, les doubles. Le premier, ça va être d'avoir du ruban qui va être plus régulier. Oui. Parce qu'en fait, il faut absolument qu'on ait un ruban régulier. Si le ruban est régulier, le filtre est régulier. D'accord. Ça va nous permettre d'avoir une moyenne plus régulière. Super. Donc, il est plus probable qu'on ait deux rubans avec le même défaut, au même endroit, au même moment. Oui, c'est ça. Ça va se régulariser. Les deux vont se régulariser, en fait. On ferait une moyenne, oui. C'est ça. C'est ça. Ok. Et on a également dans la machine un peigne qui est situé ici. Je le vois. Ça fait qu'on va faire de la laine semi-peignée. Semi-peignée. On n'est pas aussi précis que du peignée. On ne va pas tirer les fibres courtes avec ça. Oui. Ça va simplement finir d'aligner les fibres. Mais ça va quand même, on va dire, affiner le fil. Le fil va être un peu plus lisse que sur de la laine uniquement cardée. C'est ça. Ok. Oh, je suis contente. J'ai bien compris. Voilà. Voilà le ruban qui sort. D'accord. Si on regarde le ruban, on voit ici qu'en fait, il y a les deux rubans. Oui. Ils sont séparés. Ah, purée, oui. Super. Et on a vraiment quelque chose quand même de très lisse au toucher. C'est extrêmement lisse. Il n'y a pas grand-chose qui dépasse. Si on regarde même de près, on n'a pas grand-chose qui dépasse sur les côtés. Ça tombe dans les fûts. Et ensuite, on va mettre les fûts derrière cette machine. Et ça, c'est la machine qui peut filer. Ah, la fileuse. Ouah. Combien on peut faire de pelote à la fois avec ça ? Ouh. On peut en faire beaucoup. C'est une petite fileuse. Oui. Si je reprends l'exemple de la filature terrade. Alors, fileuse, elle fait 120 mobiles. La nôtre en fait 8. Oh, bah 8, c'est déjà un début. Hop. C'est déjà bien. C'est ça qui nous permet de fabriquer des petites quantités. Alors, ça va faire un petit peu plus de bruit. C'est pas grave. Parce que la vitesse n'est pas la bonne. Ah. On va essayer. Autrement, il va mieux faire des réglages. Ça, c'est la partie du midi. Donc, on a toujours un fil comme ça de démarrage. C'est le même principe que le roi ou le fuseau. D'accord. On a un fil de démarrage, ce qu'on appelle l'amorce. Oui. Donc, on prend de la fibre qu'on va étirer pour donner le diamètre au fil. Et on va la tordre pour donner la forme du fil. Et donc, ça permet de démarrer le filage. C'est pas du tout un réglage approprié pour cette fibre. Oui, mais c'est juste pour montrer. Là, c'est pas de bon réglage. Mais on a fait hier un fil, ce qu'on appelle un solitaire, peu retordu, type fil lopi, fil islandais. D'accord. Donc, ça permet d'avoir un côté moins rugueux. Oui. Même si ça reste, on voit, il y a du gel. Ça reste rugueux, c'est sûr, mais... Oui. Donc, ça, ça ne va pas être adapté pour faire... Pour tricoter, pour mettre directement sur la peau. Pas mettre sur la peau, mais... Ça peut faire une surveste. Oui, ça peut faire même de la décoration. Ça peut faire une corbeille. Ça peut faire plein de choses. On n'est pas obligé de faire que de la mettre sur la peau, bien sûr. C'est vrai, si on fait un tour du couloir. Par contre, ça doit être une laine très isolante, non ? Parce qu'elle m'a l'air bien épaisse, quand même. Ça doit être une laine, à mon avis, que vous faites un tricot là-dedans. Ça vous isole bien. Oui, là-dessus. Et puis, le côté comme ça, très rustique, ça va aussi te donner de la solidité. C'est ça. Ça va être très résistant. C'est ça. File, un brin. Donc, ça, la fileuse fait un seul brin. Et ensuite, pour pouvoir faire le fil définitif, en général, le fil est composé de plusieurs brins. Oui. Donc, ça va se faire sur la retordeuse. Ah, le retor du fil. C'est ça, le retor, c'est l'assemblage de plusieurs brins. Parce que, quand on est sur du fait main, le retor se fait sur le même roué qu'on m'a expliqué. C'est ça. Mais là, vous avez deux machines différentes, forcément. On pourrait le faire sur la même, mais pour gagner du temps. Bah, c'est un gain de temps, oui, forcément. Pour faire un seul tir d'un côté et le retor de l'autre. Et la différence, c'est qu'on va tourner en le sens inverse. Oui, c'est ça, pour retordre le fil. C'est ça. Tout à fait. L'âge, pareil, à régler sur cette machine-là aussi. Selon le fil. Alors, selon le diamètre du fil, selon le type de fibre, selon ce que le client ou la cliente va vouloir faire avec. Ouais. Et voilà, ça va donner, ça va jouer sur le dessin du fil et sur sa solidité. C'est quand même assez peu recordé. Oui, là, c'est un petit, c'est pas un grand. C'est du gros fil, c'est du gros fil. Donc là, on n'est même pas retordu du tout. Il faudrait, alors je vais essayer. Je vais faire plus. Je ne te donne pas le bon sens. Ça, c'est vraiment la machine que je le disais. Il y a besoin d'un côté artistique que je ne l'ai pas du tout. Je suis plus mécanique, je peux entretien les machines, voilà. On voit que c'est déjà plus retordu. Et on peut s'amuser si on veut, le retourne encore plus. Oui, donc on va avoir les réglages selon... Ah, là, on a un joli rotor. Là, on est même, à mon avis, presque trop retordu. C'est votre côté artiste, vous vous cherchez. Plus le retordu, moins il va être doux. Oui, c'est ça. Mais n'empêche qu'on voit bien là le retort tout de même du fil. C'est ça. Grâce aux deux couleurs. Oui. Et ensuite, les bobines vont partir sur la machine à cônes. La machine, c'est une machine à cônes. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre le fil qui est sur nos bobines sur un cône en carton. Oui. Donc le fil part d'ici, va monter dans la machine et va venir s'enrouler ici autour d'un cône. En fait, ça sert à mettre le fil sur le carton. Voilà. C'est pour en faire un cône, oui, sur le carton au milieu. Voilà, c'est ça. Et quand on va changer de bobine, donc là, on a une bobine qui est terminée, on en met une autre. On a une machine qui est ici, qu'on appelle une épicureuse. Ça va permettre de souder les fils ensemble pour avoir un fil continu sans faire de nœud. Oui, pour raccorder deux fils ensemble. Tout à fait. Il me faut ça quand je dois raccorder mes pelotes. Ça, c'est de la laine, c'est du fil, oui, qu'on a fabriqué. J'ai de la laine. Regarde, regarde. Alors là, ça va faire un petit bruit, il ne faut pas avoir peur. Ça fait comme ça, d'accord ? Ce n'est pas très fort, mais ça surprend quand on le fait. Tu peux te boucher les oreilles. Voilà. La jaune chion, elle est là. Alors là, je n'ai pas les mains propres, mais si j'essaie de finir, là, ça va se voir. Ah oui, ça se fond bien. C'est quasiment invisible. En tout cas, c'est beaucoup moins visible qu'un nœud. Oui, ça se voit beaucoup moins qu'un nœud. Donc, une fois que toutes nos bobines sont sur le même cône, on va amener la bobine sur la machine qui est là-bas. Pour faire des écheveaux ? Alors non. Non ? Ce n'est pas encore le moment. Ah, bon. C'est cette machine-là. Cette machine, c'est ce qu'on appelle un steamer. Un steamer ? C'est l'équivalent d'affaires à repasser pour fil. Ah ! Donc ici, on a une réserve d'eau qu'on va chauffer. On produit de la vapeur ici. Le fil va traverser un brin de vapeur. Ensuite, il est séché dans le tube. Et on le remet en cône. D'accord ! C'est ce qu'on bat la cour. Ok ! Ça va permettre de bloquer la tension pour que les solitaires ne se déface pas. Oui. Et ça va permettre d'équilibrer le fil pour que le fil soit bien droit, bien rééquilibré. D'accord ! Donc là, on passe d'un cône à un cône, mais on va pouvoir le remplacer entre les deux. Ok ! Ah, c'est super ! Voilà ! Et donc là, le fil est terminé. Soit les clients le veulent sous forme d'un cône, et dans ces cas-là, il n'y a plus d'étapes à réaliser. D'accord ! Principalement, les gens qui font la machine à tricoter. Oui, plutôt des cônes ! Tout de tissage, voilà, des grandes longueurs. Soit les gens veulent des échevaux, et dans ces cas-là, c'est cette machine qui a fait les échevaux. Donc on met le cône ici en bas, on accroche le fil, et en tournant, on va faire des couronnes de fil comme ça, qu'on appelle des échevaux. Et on fait les échevaux comme ça. Ok ! C'est ça, mais en... Ouais ! C'est le même principe ! C'est ça ! Que le... Ah purée, comment on dit déjà ? Le dévidoir, mais en mécanique ! Oui, c'est ça ! Voilà ! C'est génial ! On va le rouler sur lui-même, on le remet dans la machine à laver pour retirer l'huile dans l'image. Ouais ! On le pend ici pour qu'il sèche, et quand il est sec, c'est bon. Et quand il est sec, c'est tout bon. Impeccable ! Ah, la petite filature bretonne ! Ah, il y a vraiment de tout ! C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, 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 c'est bon.